On va rentrer dans l'enseignement, nous sommes dans Esaïe chapitre 52. Nous allons lire à partir du verset premier. « Fille de Sion, car ainsi parle Yahweh, vous avez été vendus gratuitement et vous serez aussi rachetés sans argent, car ainsi parle Adonai Yahweh. Mon peuple descendait jadis en Égypte pour y séjourner, mais les Assyriens le primèrent sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire ici, dit Yahweh, quand mon peuple a été enlevé pour rien ou gratuitement ? Ceux qui dominent sur lui le font hurler, dit Yahweh, chaque jour, mon nom est continuellement blasphémé. Chaque jour, mon nom est continuellement blasphémé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra quoi ? Mon nom. Alléluia. C'est pourquoi il sera en ce jour-là que je suis, parle. Et ensuite, voici, je suis, oh. Alors, bien évidemment, ici, et dans d'autres traductions, ils vont traduire par « je suis celui qui parle », c'est ça, non ? Voilà, malheureusement. Alors qu'ici, Dieu est en train de révéler son nom, carrément, il révèle son nom. Bon, voilà. Et ici, je suis, c'est bien sûr Aya, un hébreu. Et comme vous le savez aussi, un hébreu biblique, il n'y a pas d'auxiliaire être ni avoir. Il n'y a pas non plus de temps passé, présent, futur. Il y a une forme de passé, de présent, futur, mais vraiment, ça n'existe pas tel qu'on le connaît, tel qu'on le voit dans d'autres langues, en fait. Il y a simplement deux formes de temps, ce qu'on appelle l'accompli et l'inaccompli. Voilà, on aura l'occasion peut-être d'en parler un jour. Et sinon, ici, Dieu ne parle pas. Quand vous lisez « je suis », comme vous le savez, il n'est pas question ici du verbe « être ». Bien sûr, il est question du nom de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que le Seigneur a dit, littéralement. Et on va le voir rapidement dans Jean, chapitre 19, si je ne me trompe pas. Et quelqu'un pourra nous lire, je crois que c'est le verset 7. Jean 17, le verset 7. Jean 19, le verset 7. Parce que là, je crois que c'est... Jean 19, je crois que c'est ça. Un second, s'il vous plaît. C'est ça ? Alors, Jean, attendez. Alors, il y a Jean, chapitre... Non, ce n'est pas ça. Chapitre 18. Voilà, c'est ça. Chapitre 18. Et le verset 4, la parole dit... Et Yeshua, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit... Qui cherchez-vous ? Ils lui répondirent, Yeshua de Nazareth. Yeshua leur dit... Il dit quoi ici ? Moi, je suis. OK ? Alors, on va faire un tout petit effort. On va aller faire une petite recherche, là. Donc, je vous autorise à prendre vos tablettes ou vos téléphones et d'aller dans le Google. Vous allez voir, vous tapez Google et puis vous tapez lexique biblique. Je ne veux pas forcément vous demander d'aller vérifier sur le site de la BGC pour n'être pas que l'on dise. Ça y est, ils parlent de leur propre site. Ensuite, on va plutôt prendre une autre version de la Bible. Donc, on prend la version Louis II. Mais on va voir les strongs, c'est-à-dire l'étymologie des mots en hébreu et en grec. J'espère que tout le monde a son cahier, son stylo, là, c'est bon ? C'est parfait. C'est bien, les gens ont veillé. C'est juste une question de nous encourager à la discipline, tout ça. Alors, c'est bon, tout le monde y est, lexique biblique, vous tapez le même... Comment dire ? Verset, Jean 17. Cherchez Jean 17. Non, 18, verset 5. Verset 5. Ou dit, moi je suis, c'est ça, non ? Le verset 5, c'est ça ? Le verset 5, voilà. Alors, je demanderai à quelqu'un d'autre d'aller vérifier carrément les textes, comment dire, reçus de la BGC. On va faire une comparaison. Je ne sais pas si on va retrouver ça dans le lexique, là. Je peux ? Deux secondes, s'il te plaît. Alors... Alors... Le lexique, vous avez deux mots là, et il leur dit, d'accord ? Vous tapez le premier mot, c'est quoi ? Oui, verset 5, le premier mot c'est quoi ? Moi, c'est ça ? Ok, moi, clique sur moi mon frère, c'est quoi ? Égo, donc quand on dit égo, ça vient, trouvez-moi d'autres mots, d'autres mots, où on retrouve l'égo dedans ? Égocentrique, égocentrisme, égoïsme, voilà, c'est moi, 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 c'est ça, vous comprenez ? Voilà, donc on retrouve ça, il y a vraiment le moi, d'accord ? Ok, on va retrouver je suis, on va vérifier si c'est vraiment ça, si vraiment il y a, donc égo, Et ensuite, le je suis là, c'est quoi ? M-I, c'est ça, non ? Donc, E-M-I, c'est ça ? A ? C'est ça ? Voilà ! Donc, vous voyez, le Seigneur a effectivement parlé comme ça, et regardez bien, il n'y a pas d'article là-dedans, on est d'accord, hein ? Voilà, donc, il a vraiment dit littéralement, moi, je suis, voilà, et donc on lui pose la question, d'accord ? Il pose la question aux gens qui viennent l'arrêter, nous parlons ce soir, bien sûr, de la révélation du nom de Dieu, Alors, il pose la question, et aux gens qui viennent l'arrêter dans le Gethsémane, Judas était à la tête de cette foule de personnes, le Seigneur Yeshua dit, qui cherchez-vous ? Il savait que c'était lui qui était venu chercher, et naturellement, cette foule de gens répond, ben, il est au choix, Et qu'est-ce qu'il va dire, le Seigneur ? Ben, il dit, moi, je suis, bien évidemment, en français, ça fait bizarre, Donc, il y a un qui a préféré dire, c'est moi, non, alors ici, il ne faut pas voir le verbe être, voilà, Donc, c'est plutôt le nom, voilà, c'est le nom, bien évidemment, plus tard, c'est le verbe être, mais c'est plutôt le nom, Donc, moi, je suis, voilà, et vous vous rappelez de ce « je suis » là, qui va répondre à Moïse ? Et voilà, tu m'envoies vers les Hébreux pour les libérer, ok, mais si jamais on me pose la question, Qui est celui qui t'envoie ? Quel est le nom de ce Dieu qui t'envoie ? Alors, effectivement, si on se pose la question, pourquoi Moïse va exiger au Seigneur, demander au Seigneur de lui révéler son nom ? Ben, c'est simple, c'est parce que Moïse est né en Égypte, c'est ça, non ? Il a grandi, donc c'est un Africain, et il se trouve que là, beaucoup de gens aussi là-bas adoraient plusieurs divinités, vous voyez ? Donc, les Égyptiens avaient des divinités, et chacune d'elles portait un nom, et donc Moïse voulait justement connaître le nom de cette nouvelle divinité Qui s'était révélée à lui, et qui lui parlait, ce buisson ardent, et ben, qu'est-ce que Dieu va dire ? Nous sommes là, Exode chapitre, et on repart, on va se balader comme ça dans les Écritures, là, Exode chapitre 3, que vous connaissez au verset 14, Parce qu'il est important de connaître Dieu, il est important de savoir quel Dieu nous avons, quel est le nom de Dieu qui nous a créés C'est capital, certains ne veulent pas que les gens le sachent Ok ? Exode 3, 14, quelqu'un l'a trouvé ? On va pouvoir donner le micro à quelqu'un qui va à chaque fois nous faire la lecture, c'est possible, comme ça on va gagner du temps Oui, ben, Betty va nous faire, Betty et mon frère Olivier, le groupe, va nous faire la lecture à chaque fois, merci Exode 3, 14 Et Dieu dit à Moshé, je suis qui je suis, il dit aussi, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, je suis, m'a envoyé vers vous Ok, voyez, et le verset qui suit, il dit quoi ? Dieu dit encore à Moshé, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, Yahoui, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu, ah, dit Isaac, et le Dieu de Yaakov, m'a envoyé vers vous C'est là mon nom pour l'éternité, c'est là mon souvenir d'âge en âge Continue Va et rassemble les anciens d'Israël et dis-leur Yahoui, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Yaakov M'est apparu en disant, je vous ai visité, je vous ai visité à cause de ce que, à cause de ce qu'on vous fait en Égypte Et j'ai dit, je vous ferai monter hors de l'affliction de l'Égypte vers le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Férésiens, des Éviens et des Yébouziens Ok, merci, merci Bézine Regardez bien ici Moïse est en train de paître le troupeau Il avait 80 ans Il était belge, il était brisé, il avait la langue brisée Et il avait entendu parler de plusieurs divinités en Afrique Isis, Osiris, Horus et plein d'autres Des gens qui adoraient des veaux, qui adoraient plusieurs divinités Et là, il entend une voix qu'il appelle, Moshe, Moshe Et il se retourne, il se retourne, il regarde et puis Dieu lui dit, enlève tes sandales Et il lui dit, voilà, je suis descendu pour libérer mon peuple Car j'ai entendu leur cri Je te renvoie là-bas, tu repars là-bas pour libérer mon peuple Moïse, naturellement, il dit, oui, mais d'accord, tu m'envoies à libérer ton peuple Mais si je leur dis, mais quelqu'un m'a envoyé pour libérer son peuple Pour vous libérer, mais ce peuple va me poser la question, mais c'est qui ? Dieu, Elorim Bon, Elorim, ok, mais Elorim, il y en a plusieurs C'est ça le problème Elorim, c'est un titre Il y a des titres comme Adonai, par exemple Adonai qui, Adonai est exclusivement utilisé pour Yahweh Voilà, voilà pourquoi dans la dernière version de la BGC On a remplacé Seigneur, traduit Seigneur, donc Adonai Tel que, voilà Et on a préféré laisser Adon Seigneur aussi, donc on a traduit Adon par Seigneur Mais Adonai, on a vraiment traduit ça par Adonai Parce que je ne disais que pour le Seigneur Et là, Moïse dit, mais tu dis que tu es Elorim, d'accord Mais moi, je connais d'autres Elorim en Égypte Il y a Isis, Elorim Il y a Elorim, Horus Il y a Elorim, comment dire, Osiris Mais il faut un nom propre Parce que ça, c'est un nom commun Tout le monde porte ça Quand tu dis président, quand tu dis préfet Ok, mais préfet, d'accord, mais lequel ? Il y en a tellement Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 8 Il écrit aux Corinthiens Et qu'est-ce qu'il leur dit ? On va vérifier rapidement Parce qu'on va revenir sur Exode 1 Corinthiens, chapitre 8 Nous allons lire à partir du verset premier Pour ce qui concerne les choses sacrifiées aux idoles Nous savons que nous avons tous de la connaissance La connaissance enfle, mais la charité édifie Et si quelqu'un croit savoir quelque chose Il n'a encore rien connu comme il faut connaître Mais si quelqu'un aime Dieu Il est connu de lui Pour ce qui est donc de manger des choses sacrifiées aux idoles Nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde Et qu'il n'y a aucun autre Dieu Qu'un seul Car s'il est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des dieux Soit dans le ciel, soit sur la terre Comme en effet il y a beaucoup de dieux Et beaucoup de seigneurs Mais pour nous il n'y a qu'un seul Dieu Le Père de qui viennent toutes choses Et nous sommes pour lui Excusez-moi Et nous sommes pour lui Et un seul Seigneur Yeshua Mashiach Par qui sont toutes choses Et par qui nous sommes Ok Regardez bien Paul Nous parlons de la révélation du nom de Dieu Qui est notre Dieu ? Est-ce Shura ? Pas du tout Est-ce le pape ? Loin de là Est-ce toi-même ? Non Est-ce l'argent ? Encore moins Alors c'est qui ? Il y a une confusion C'est Jésus C'est son père C'est confusion Tout ça Satan a embrouillé tout le monde Alors Moshé pose la question au Seigneur Écoute moi je sors d'un pays quand même Où il y a plusieurs divinités Plusieurs Elorim Parce que Baal On l'appelle aussi Elorim On l'appelait aussi comme ça Astarte et tout ça Alors Dieu dit Écoute Tu vas dire aux enfants d'Israël Elorim Yahweh m'envoie vers vous Donc tu vas leur dire c'est Yahweh justement mon nom Et il dit, il précise Il dit que Yahweh est son nom Pour l'éternité Yahweh ou Yah Pour l'éternité D'âge en âge Et il dit c'est un souvenir Donc il faut se souvenir de ce nom là Et il dit Tu vas leur dire cela Et effectivement Il dit qu'il est justement Elorim Yahweh D'Abraham D'Itsak Et de Yaakov Ça change Voilà Abraham Isaac Jacob Et il dit Tu vas leur dire cela D'accord Et On précise Dieu précise Que ce nom là Est un nom d'âge En âge Pour l'éternité Et ce nom est tellement d'âge en âge Que si vous lisez Les noms des personnages bibliques Comme on l'a appris Vous allez retrouver Que A la fin de chaque De plusieurs noms hébraïques Yah Le nom de Yah A chaque fois A chaque fois Mais on va revenir tout à l'heure là-dessus Parlons d'abord De la multitude De divinités Moïse sort de l'Egypte Il y a plusieurs divinités Mais bien avant Moïse Dieu dans Josué 24 Yeshua 24 Il dit Yeshua dit Josué Dit aux enfants d'Israël Vos pères Notamment Terak Le père D'Abraham Adorez D'autres divinités Servez d'autres dieux D'autres Elorim Dieu lui-même Dit qu'il y a d'autres Elorim Et on sait ce que c'est On sait qui sont Qui sont ces Elorim C'est-à-dire des démons Comme vous le savez Qui ont suivi le diable Et qui sont devenus des divinités Certainement Satan a dû leur proposer N'est-ce pas Des postes Pour être adoré Comme Dieu lui-même Le véritable Alors Dieu dit Justement J'ai pris Abraham Je vais sortir de là Donc il est né Abraham le père de la foi Dans un pays Polythéiste La Mésopotamie Dieu le sort de là Pour l'amener à Canaan Donc un pays Bien sûr Polythéiste Et ensuite Yaakov Et n'est-ce pas Ses enfants Se retrouvent en Égypte Un pays Polythéiste Et Dieu arrive là-bas Il sort Ses enfants 400 ans après De ce pays Polythéiste Pour les amener A Canaan Mais il va prendre 40 ans Pour leur Pour Les purifier Du polythéisme 40 ans Pour les nettoyer C'est ce qu'il faut comprendre Pour les préparer A rentrer Dans leur héritage Pendant 40 ans Pendant leur traversée Du désert Dieu va Révéler son nom A ses hommes Et ses femmes Il avait déjà révélé à Moïse Parce qu'il ne pouvait pas Le renvoyer en Égypte Combattre le diable Sans la révélation du nom Vous ne pouvez pas Servir Dieu Véritablement Si vous n'avez pas La révélation De ce nom là Je parle De Dieu Parce que tu peux Te dire Oui Ne soyez pas Dans la chair Quelqu'un peut dire Oui moi Je crois que Comment dire Je préfère dire Le nom de Dieu En hébreu C'est bien Yahoshua Et tout en allant En enfer Il peut prononcer Le nom d'Yoshua Tout en étant le péché Et mourir dans le péché Pour aller en enfer Et donc Ce n'est pas parce que Tu connais exactement Le nom de Dieu Ou le nom de Dieu En hébreu Que tu vas te sauver Ce qui sauve C'est la foi en Dieu Bien sûr Ce Dieu se révèle D'accord Amen Voilà Donc on ne va pas dire Que ceux qui disent Jésus sont dans le faux Ce n'est pas ça le message Comprenez mon langage A chaque fois Voilà Donc on le dit Donc on veut être Dans l'équilibre Maintenant Dieu Prend 40 ans Pour nettoyer Ces hommes 4 est le chiffre Du royaume Il va les nettoyer Pour qu'ils vivent Le royaume Donc dans le désert Ils vont expérimenter La royauté Dans la Bible Le chiffre 4 C'est le chiffre De l'universalité Voilà Les 4 points cardinaux Les 4 esprits Les 4 vents des cieux Tout ça Et ils vont avoir Les 4 aspects De Yehoshua La hauteur La profondeur La largeur La longueur Vous voyez non ? Voilà pourquoi Il va prendre 40 ans Durant lesquels Ils vont avoir Ils vont connaître La profondeur du Seigneur Parce que c'est important Voilà Et ça c'est juste Pour votre information Merci Saint-Esprit Parce que là On en sait en même temps que vous Regardez Là sur le tabernacle Vous avez vu non ? Il y avait 3 tribus ici 3 là 3 là Et 3 là On est d'accord ? Ok Et la nouvelle Jérusalem C'est la même chose Le tabernacle Voici le tabernacle De Dieu avec les hommes Vous vous rappelez ? Apollos 21 Il y a combien Ce tabernacle La nouvelle Jérusalem Est en forme de carré On est d'accord ? Ok Il y a combien de portes ? 12 On est d'accord ? 3 ici 3 là On est d'accord ? Amen Donc pendant le désert En fait Il va y avoir Les 4 aspects de Yeshua Vous avez la hauteur Dans le désert La hauteur c'est Jean Le livre de Johan Jean L'aigle Voyez ? Il échoue en tant que l'aigle En tant que Dieu La divinité Il va y avoir La profondeur Le livre de Luc Le fils de l'homme Voyez ? C'est la profondeur L'homme Dieu devient homme Il est descendu vers nous Voyez non ? Voilà Celui qui est descendu Dans les profondeurs Les parties basses Le plus basse de la terre Ephésiens 4 Et c'est le même Qui est monté Dans la hauteur Voyez ? Donc là c'est Luc Et ensuite vous avez La largeur C'est Matthieu La largeur C'est le royaume Qui s'élargit Voyez ? La pierre qui devient Une grande montagne Qui remplit la terre Voilà Et ensuite vous avez Bien sûr Il y a Marc C'est le bœuf C'est le serviteur Voyez ? Et on a les 4 animaux Les 4 animaux Les 4 êtres vivants D'Apocalypse Voyez ? Ah ? Est-ce que je peux noter ? Ça va vite C'est pour ça qu'il faut Prendre des notes Mes amis Je vois les gens Ils ne prennent pas de notes Ils savent tout Gloire à Dieu Que ce soit béni Donc Et Alléluia Vous voyez ? Ça tombe comme ça Donc quand ça tombe Ça va vite Voilà Parce que je reçois ça En même temps Je ne peux pas rien Comme vous savez On pourra prier Mais là Comme d'habitude Rien Quand j'essaye de noter Ça ne rentre pas Il dit va comme ça Par la foi Ok Seigneur Merci Donc vous avez vu Le Seigneur a mis combien Ils ont mis combien de temps Dans le désert là ? Combien d'année ? C'est l'architecte par excellence Et en tant que tel Il mérite les acclamations Mes amis On a Yeshua Ok Gloire à Dieu Donc 40 ans Vous voyez ? 40 ans 40 ans On a le chiffre 4 là-dedans Ok ? Et 40 ans C'est 4 fois combien ? Fois 10 10 10 est le chiffre de l'épreuve Le nombre de l'épreuve 10 est le nombre de l'épreuve Les 10 l'épreuve Vous voyez ? Voilà Les Égyptiens étaient éprouvés Pendant Quelques temps 10 jours On va dire Voilà Donc 10 est le nombre de l'épreuve Donc du coup Eh bien Dieu va prendre 40 ans Donc 10 l'épreuve Le nombre de l'épreuve Fois 4 Donc 40 ans d'épreuve D'accord ? Et il se trouve que 4 Dieu l'a choisi aussi Parce que 4 représente En fait Les 4 êtres vivants Et ces 4 êtres vivants Selon l'Apocalypse Chapitre 4, 5 Tout ça Représente Les 4 êtres vivants Donc vous avez Le premier être vivant A la face de l'homme C'est ça non ? Voilà Et l'homme ici Comme vous le savez C'est l'évangile de Luc Et l'évangile de Luc Présente Yéhoshua Comme le fils de l'homme On retrouve près de 132 Occurrences De l'expression Fils de l'homme C'est Luc Qui a plus parlé De Yéhoshua Comme le fils de l'homme D'accord ? Comme étant le fils de l'homme Pour L'identifier Aux humains Donc pour Qu'il soit Bien sûr A mesure même De nous sauver Voilà Il apparu comme un vrai homme Donc ça c'est Luc Et Luc ne cesse de dire De Yéhoshua Le fils de l'homme Le fils de l'homme Le fils de l'homme Yéhoshua lui-même le dit comme ça Et Donc Luc La face de l'homme La face de l'homme C'est ça ? Qu'est-ce que je raconte là ? Voilà La face de l'homme Voilà L'homme L'homme Voilà Et donc Luc en même temps Nous parle De la profondeur Ephésiens 4 C'est comment le Seigneur Oriente le message Il en parle de la révélation Du nom de Dieu Et puis on bascule dans ça C'est beau ça C'est magnifique ça Et nous sommes dans Ephésiens 4 Ephésiens 4 Le verset Verset 9 Ça va ? Ça vous intéresse tout ça ? Gloire à Dieu Bon on se laisse guider Merci Seigneur Heureusement qu'il est là avec nous Sinon on serait On n'a pas des théologiens ici Ephésiens 4 A partir du verset 9 Oui Or que signifie Il est monté Sinon qu'il est premièrement Descendu Dans les parties inférieures De la terre Celui qui est descendu C'est le même Qui est monté au dessus De tous les cieux Afin de remplir toute chose Amen Il est descendu en tant qu'homme Voilà pourquoi il disait Et dans Luc Dans Luc 24 là-bas Il a dit quoi ? Dans Luc 24 On va lire ça Merci Saint-Esprit Est-ce qu'on peut acclamer Le Saint-Esprit frère ? Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Regardez Luc chapitre 24 Je ne sais pas si ce qui se passe ce soir Il est en train de me secouer là-dedans A l'intérieur Il a ce bouscule là C'est chaud Luc 24 Allons voir ce que le Saint-Esprit nous donne 44 Non attends Luc 24 44 On va lire ça tout à l'heure Il m'a rappelé quelque chose Merci Saint-Esprit Ça se bouscule Alléluia Ouais Luc 44 C'est ça Regardez Verset 39 Tu peux 37 Mais eux Tout terrifié Et effrayé Croyez voir un esprit 36 Ah pardon Ok Mais comme il tenait ses discours Yehoshua se présenta lui-même au milieu d'eux Et leur dit Que la paix soit avec vous Mais eux Tout terrifié et effrayé Croyez voir un esprit Ils croyaient voir un esprit On est d'accord ? C'est écrit hein ? On continue Et il leur dit Pourquoi êtes-vous troublé ? Et pourquoi monte-t-il des pensées dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds C'est bien moi Touchez-moi et voyez Car un esprit n'a ni chair ni os Comme vous voyez que j'ai Ah ! Là c'est l'homme qui parle Il dit Touchez-moi Touchez-moi Voilà Touchez-moi C'est pour ça qu'on dit Il est aussi 100% homme Voilà 100% Dieu Et Et là il le touche Effectivement Donc Luc le présente vraiment comme le fils de l'homme 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 Et plus loin On nous dit effectivement Qu'il va leur ouvrir l'esprit L'intelligence Pour qu'ils comprennent les écritures Donc là Voilà pourquoi quand Jean arrive au ciel Il voit Les quatre êtres vivants Et il y en a un À la face de l'homme Et ces quatre êtres vivants Existent depuis Voilà Voyez En fait ils représentent les quatre aspects de notre Dieu Il y en a plusieurs Mais quatre aspects principaux Et voilà pourquoi Dieu a dit Créons l'homme à notre image Parce qu'en lui-même là Il y a cette image de l'homme Vous voulez qu'on aille encore plus loin dans l'homme là ? Donnez-moi le nom d'un autre prophète Le Seigneur me bouscule là-dedans Seigneur je ne sais pas ce que se passe Donnez-moi le nom d'un autre prophète à la Bible Qui a parlé de fils de l'homme Fils de plusieurs fois Fils de l'homme Fils de l'homme Fils de l'homme Ézéchiel Allons voir dans Ézéchiel 1 Oh son esprit Je suis bousculé ce soir C'est chaud Il est chaud Il est excité à moi là mes amis Oh mon Dieu Merci pour ta puissance Ézéchiel chapitre 1er Allons voir à partir du verset 1er Or il arriva dans la trentième année Au cinquième jour du quatrième mois Comme j'étais parmi les exilés Près du feu Queba Que les yeux furent ouverts Et je vis des visions de Dieu Au cinquième jour du mois de cette année Qui fut la cinquième après que le roi Jojakin ait été mené en captivité La parole de Yahweh vint Elle vint à Ézéchiel fils de Bousy Le prêtre dans le pays des Chaldéens Près du fleuve Kébar C'est là que la main de Yahweh fut sur lui Je regardais donc Et voici un vent de tempête vient du nord Une grosse nuée Un feu qui répandait tout autour son éclat Au centre on voyait comme l'aspect de l'airain Lorsqu'il sort du milieu du feu Et au milieu il y avait la ressemblance de quatre êtres vivants Continuons Continue Alléluia Et voici quel était leur aspect Ils avaient une ressemblance humaine Et chacun d'eux avait quatre faces Et chacun avait quatre ailes Et leurs pieds étaient des pieds droits Et la plante de leurs pieds était comme la plante d'un pied de veau Ils étancelaient comme l'éclat du cuivre poli Il y avait des mains humaines sous leurs ailes Et leurs quatre côtés Des mains comment ? Humaines Et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre Ils ne se tournaient pas quand ils marchaient Mais chacun marchait droit devant lui Leur face ressemblait à la face d'un être humain A la face d'un lion A la main droite A la face d'un bœuf A la gauche des quatre Et à la face d'un aigle à tous les quatre Ok, on va parler On va développer tout ça pour lui Regardez bien Maintenant Et On va Tu peux prendre le verset Verset 26 Et au-dessus du firmament qui était sur leur tête Il y avait quelque chose qui avait l'aspect d'une pierre de saphir Qui ressemblait à un trône Et au-dessus de ce qui ressemblait à un trône Apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un être humain L'aspect de celui qui est sur le trône là L'aspect d'un être humain L'aspect de qui ? Est-ce qu'ici, il était déjà venu sur terre ou il était encore ? Donc, sur le trône, il y a trois personnes ou il y a un seul être humain ? Un seul être humain On est d'accord, c'est écrit dans la Bible C'est pas dans ma Bible et moi Mais dans la Bible, voilà, on est d'accord Ok L'aspect d'un être humain Moi, je préfère croire les prophètes Plutôt que les pères de l'Église qui nous ont apporté la Trinité Ok On est un être humain Continuons Et je vis quelque chose comme l'éclat Et je vis quelque chose comme l'éclat de l'airain Comme l'aspect du feu à intérieur et autour de lui Depuis l'aspect de ses reins jusqu'en haut Et depuis l'aspect de ses reins jusqu'en bas Je vis quelque chose comme l'aspect du feu Et il y avait de l'éclat tout autour de lui Et comme l'aspect de l'arc qui apparaît dans les nuages En un jour de pluie Tel était l'aspect de l'éclat tout autour de lui Tel était l'aspect de la ressemblance de la gloire de Yahweh Qui ? On continue, allons encore plus loin A sa vue, je tombais sur ma face Et j'entendis une voix qui parlait Ok, c'est quel tombe ? On continue, maintenant on va On a vu Yahweh ici, mais on va dire Non, mais ça c'est un autre Yahweh, c'est un autre Dieu Ça c'est deux personnes, il y en a qui vont dire ça Allons dans la lecture On retire les chapitres Comme vous savez dans les textes originaux Il n'y a pas de chapitres, pas de versets Donc on continue la lecture dans le chapitre 2 Il me dit fils de l'homme Qui parle ici ? Yahweh Qui ressemble à qui ? A l'être humain C'est l'être humain qui parle Et c'est qu'il se trouve par terre devant l'être humain Celui qui ressemble à un être humain Bon, on continue Il me dit fils de l'homme Tiens-toi debout sur tes pieds Et je parlerai avec toi Et comme il me parlait L'esprit entra en moi Et me fit tenir debout sur mes pieds Et j'entendis celui qui me parlait Il me dit fils de l'homme Je t'envoie vers les enfants d'Israël Vers des nations rebelles Qui se sont rebellées contre moi Eux et leur père ont péché contre moi Jusqu'à ce jour même Ce sont des enfants à la face dure Et au coeur obstiné Je t'envoie vers eux Et tu leur diras Ainsi parle Adonai Yahweh Cet être humain là Il s'appelle comment ? Adonai On peut acclamer Adonai Yahweh Yeshua Alléluia Waouh Seigneur Frère, vous vous rendez compte C'est dans vos bibles Qui est choqué ? Waouh Les prophètes ont parlé Satan est venu Cacher ces révélations là Dieu s'est révélé au prophète Oh Seigneur Et cet être Cet être Qui a l'aspect d'un être humain Qui est le seul A être assis sur le trône Le seul Un seul trône Un seul être dessus Qui est dessus Et il dit A son prophète Qu'il se retrouve par terre devant lui Comme Jean plus tard Et il va toucher Jean sur la main L'épaule droite en disant Rassure-toi J'étais mort Et voici je suis vivant D'âge en âge Je tiens les clés de la mort Et du sujet de mort Quand il a dit Créons l'homme A notre image C'est parce que lui-même N'est-ce pas Est comme ça là Il a l'aspect d'un être humain Voilà pourquoi on parle De la main de Yahweh Voilà pourquoi il y a la lettre Yod La main Vous voyez ? Oh Seigneur Il dit Je t'envoie vers eux Et voilà pourquoi Yeshua Il dit Dans Luc 19 Yerushalem Yerushalem Qui tue et qui lapide les prophètes Combien de fois Ai-je voulu Rassembler tes enfants ? Il n'a pas dit Combien de fois L'autre Dieu a voulu rassembler Combien de fois J'ai voulu moi Rassembler ? Quand ? Il a envoyé des prophètes Vous n'avez pas voulu Comme une poule Rassemble ses Dites-moi Dites-moi Vous savez que le mot poule Ici dans le grec Signifie avant tout coque Comme le coque Rassemble ses pouces Vous pouvez vérifier Signifie aussi coque Donc Yeshua se prend comme 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 une poule Ou comme un coque Quelqu'un dans Psalm 91 Dit Celui qui repose A l'ombre Non Littéralement Celui qui repose A l'ombre De El Shaddai Celui qui C'est ça non ? Celui qui Sous l'abri Non En fait On va lire ça On va lire ça Lisons Pour vous montrer Vous allez comprendre Quelque chose Vous allez comprendre Quelque chose En rapport avec La poule Bon La poule c'est la mère Ou le coque c'est le père Non ? Ok Et le coque Le coque Dit qu'il a des poussins Et si quelqu'un Dit que Yeshua N'est pas son père C'est qu'il n'est pas Le poussin du Seigneur On va On va On va continuer La lecture Mes amis La révélation de Yeshua Du Dieu véritable Dans le psaume 91 Il y a beaucoup de passages À noter Ça vient Ça vient On se balade comme ça C'est compliqué pour moi-même Pour supporter tout ça Là Le psaume 91 À partir du verset premier Il dit quoi ? Celui qui demeure Sous la couverture des lions C'est la couverture Quand on dit l'abri là Le mot exact c'est couverture Voilà pourquoi il ne faut pas chercher Les couvertures pastorales Couverture spirituelle Il est chaud à lui-même On continue Repose à l'ombre de Shaddai Oh ! À l'ombre de Shaddai Vous savez On a retrouvé ça En fait Dieu on l'appelait aussi Shaddai Il y a El Shaddai Dieu Tout-Puissant Il y a aussi Shaddai C'est-à-dire Le Tout-Puissant Donc Shaddai À l'ombre de Shaddai On continue Je dis à Yahweh Tu es ma retraite Et ma forteresse Tu es mon Dieu En qui je me confie Donc un pasteur selon Dieu Ne prend pas la retraite Parce que sa retraite C'est Yahweh lui-même Donc on n'arrête pas la prédication Parce qu'on a 80 ans Parce que l'onction ne se repose pas Josué à 80 ans Il dit J'ai encore la vigueur Seigneur sauve-nous On va casser les esprits religieux On continue Certes Il te délivre du filet De l'oiseleur De la peste Et de ses ravages Il te couvrira De ses plumes Hein ! Combien de fois Ai-je voulu rassembler Tes poussins Comme une boule Rassemble Donc Yeshua et Yahweh Il ne peut pas y avoir Deux aigles royaux Il y a un seul aigle royal Qui déploie ses ailes Pour rassembler Ces poussins Que nous sommes Ah ! Voici Yeshua Voici votre Dieu Église Mon Dieu Hallelujah Le message C'est le message C'est le message De temps Voici Yeshua Machia Oh Seigneur Il y a quelque chose Je vous dis On continue On continue Et tu trouveras Un refuge Sous ses ailes Combien de fois J'ai voulu Rassembler Tes enfants Comme Comme Une poule Rassemble Vous avez déjà vu L'image D'une poule Rassemble ses poussins Qu'est-ce que la poule fait Et les poussins Sont sous les ailes La couverture Voilà pour Oh hallelujah Seigneur Merci Bon vous avez compris ça Qui commence à réaliser Que Yeshua Est vraiment tout puissant Waouh La religion Nous a caché Cela Bon On s'est tellement baladés Vous avez vu Et c'est qu'elle Reçoit la révélation Que cet être humain Assis sur Cet être Qui a la forme D'un humain D'un humain D'un être humain Assis sur le trône Qui s'appelle Yahweh Et Yahweh là C'est lui qui a visité Moïse Voyez Voilà pourquoi il a dit Moi je suis Parce qu'il a parlé à Moïse Là-bas aussi En disant Je suis Il dit quoi 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 Il y a un verset Qu'on me donne là Hum Le Saint-Esprit aime ça Ouh Seigneur mon Dieu Alléluia Il me donne un passage Merci de Saint-Esprit Oh ce soir Ça faisait longtemps Que je n'avais pas Reçu ça Des choses comme ça Jean 5,39 Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Oui Vous sondez les Écritures Car vous pensez avoir en elles La vie éternelle Et ce sont Et ce sont elles Qui rendent témoignage de moi Vous sondez les Écritures Vous pensez avoir la vie Tu peux avoir une bonne version de la Bible Et aller en enfer Parce qu'en plus de la révélation De la parole écrite Il faut la révélation Il faut l'illumination Il faut que Dieu vienne te parler Et on continue On continue Mais vous ne voulez pas venir à moi Pour avoir la vie Je ne reçois pas ma gloire des humains Ok On s'arrête là deux secondes Verset 46 Le verset qui va nous Qui va décapiter Les polythéistes Les trinitaires Mais si vous croyez Moshé Vous me croiriez aussi Vu qu'il a écrit à mon sujet Moshé n'a pas écrit Sur quelqu'un d'autre Il a écrit Sur celui Qui s'est révélé à lui Et il s'appelle Je suis Yahweh Vous comprenez ? En fait Ceux qui ont cru à Yeshua Quand il était sur terre Ce sont ceux qui croyaient déjà en Moshé Parce qu'en vérifiant Moshé En lisant Moshé Ils ont découvert Et en regardant Jésus En comparant Moshé Les écrits de Moïse Et la vie de Yeshua Ils ont dit Mais c'est la même chose Donc c'est lui Alors La face de l'homme Lui de Luc L'homme Yeshua Le mystère de la piété est grand Dieu a été manifesté en chair Et on nous dit qu'il y avait aussi Quelqu'un Une autre face c'est quoi ? L'aigle L'aigle c'est la hauteur Ça on l'a déjà vu La hauteur C'est l'évangile de Jean De Johan Parce que Yeshua est monté Il dit Il dit dans Jean 3.13 Personne n'est monté Au ciel Si ce n'est le Fils de l'homme Qui est descendu Et qui est dans le ciel Qui est dans le ciel C'est ça non ? Personne n'est monté au ciel C'est lui qui est descendu Le fils de l'homme Qui est dans le ciel Personne n'est monté Personne n'est monté Il dit à Myriam de Magdala Je monte Je monte Je monte La hauteur Et allons voir la hauteur Ephésiens 4 A partir du verset 1 9 Merci Or que signifie Il est monté Sinon qu'il est premièrement Descendu dans les parties Inférieures de la terre Celui qui est descendu C'est le même Qui est monté au-dessus De tous les cieux Afin de remplir toute chose Et lui-même a donné En effet les apôtres Et les prophètes Et les évangélistes Et les pasteurs Et docteurs Pour les Voilà Donc vous voyez Il est monté Voilà Jean Le Seigneur est monté L'aigle C'est l'aigle 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 Et rappelez-vous bien Dans le désert Les hébreux Contemplaient Les douze tribus Et on contemplait Les quatre aspects De Yeshua Voilà Vous comprenez Voilà Il y avait trois tribus Qui avaient la révélation De l'aigle Et il fallait Qu'ils la partagent Avec ceux Et celles Qui avaient reçu La révélation Du bœuf Et d'autres Avaient reçu La révélation De l'homme La face de l'homme D'autres la face De l'aigle D'autres la face Du bœuf D'autres la face Du lion Donc du coup On retrouve le même principe Dans les églises Il y en a qui ont reçu De prophéties D'autres De guérison Et c'est pour se Compléter les uns Avec les autres C'est ça en fait Le royaume Le corps Et là L'aigle La hauteur Et nous avons ensuite Le bœuf C'est le serviteur Là c'est le livre de Marc En fait dans le livre de Marc Le Seigneur a été Beaucoup plus présenté Comme le serviteur Il a dit Je suis venu Non pour être servi Mais pour servir Voilà Le serviteur Le diacre Il a lavé les pieds Les apôtres Il a Comment dire Nourri les gens Tout ça Il nous a servi Et ensuite Vous avez Bien sûr Et quatrièmement Vous avez le lion Le lion c'est le roi C'est le livre de De Matthieu Voyez Voyez Donc du coup Durant 40 ans Oh Seigneur Durant 40 ans Vous vous rappelez Que le Seigneur avait dit Aux enfants d'Israël A Moïse Dans l'Exode 19, 6 Si vous obéissez Si vous obéissez à ma voix Vous serez pour moi Des rois Et des prêtres N'est-ce pas Voilà Alors Durant 40 ans Dieu va les éprouver Dieu va se révéler A eux comme Le véritable Dieu Pour les libérer Du polythéisme Tout ça De la croyance En plusieurs divinités Malheureusement Près de 3 millions De personnes Vont être détruites 600 hommes de pied Sans compter les femmes Et les enfants Selon les Écritures Donc il y avait plus de femmes Plus d'enfants Comme d'habitude Comme c'est encore le cas aujourd'hui Et deux seulement Comme vous le savez Yeshua et Caleb Voilà Josué Qui vont être épargnés Eux ils vont réussir l'épreuve Deux seulement Qui étaient entrés En parlant Sans compter En fait De tout ce qui était Surtu de l'Egypte Voilà On te touche À part ceux qui sont nés Ceux qui étaient nés Les enfants qui étaient nés Dans le désert Voilà Qui eux Par contre sont rentrés Et vous vous rendez compte 40 ans Durant lesquels Dieu va se révéler à eux Donc il va prendre 40 ans Pour les libérer Des fausses doctrines Ne soyez pas étonnés Si avec la révision Là On a commencé Petit à petit Doucement Tâtonnant un peu C'est humain C'est humain Voilà Qui peut prétendre Qu'il sait tout Il connait tout On a commencé Petit à petit En tâtonnant Et puis au fur et à mesure Le Seigneur nous éclairait Waouh Waouh Et l'objectif c'était quoi En fait c'est d'amener les gens A réaliser véritablement Le nom de Dieu Voilà Et là On retrouve en fait Comme je vous ai dit Dans les écritures Et Le Ya On retrouve Des noms Terminés avec Ya A chaque fois Rappelez-vous bien Dieu a dit Que ce nom est un nom Le nom de Yahou Est un nom éternel Un nom D'âge à âge Qui va être un souvenir Un souvenir Alors Du coup De la révélation De ce nom là A Enfin Au retour Au retour du Seigneur Ce temps là Et On va dire encore De la chute De l'homme De la chute de l'homme Au retour du Seigneur Ce temps là Vous savez comment on l'appelle Ce temps là Cette dispensation là Hein L'âge Du règne Du péché D'accord Ou de la mort De la chute d'Adam Au retour De Yeshua Pour restaurer Toutes choses L'âge Hein Ou la dispensation Du règne du péché Le péché règne Voilà Les gens meurent Nous mourrons Et cet âge là Est Découpé en plusieurs Tants Plusieurs âges Voilà Comme l'âge de la promesse Quand Dieu va faire la promesse A Abraham En lui disant Tu auras une postérité Voilà Il y a l'âge de la loi De la grâce Du royaume à venir Voyez Et Et ensuite Dieu Il va découper Ce grand âge là En plusieurs âges Afin de se révéler Aux hommes Voilà Au fur et à mesure Il se révélait Il procède par étapes Voilà Et Et donc du coup Qu'est-ce qu'il va faire Il va d'abord Révéler Donc aux hommes Comme on l'a vu Le nom de Yahweh Le tétragramme là Ou Yah Qui veut dire Bien sûr Et On parle de là De Yod De comment Yod ici La main On parle de la lettre E C'est la louange Le clou La souffrance On parle de La louange encore Et doublement Il y a la louange Deux fois dessus De la louange A quel point Le Seigneur Insiste sur la louange Qui doit être louée Élevée Vantée Voilà Alléluia Voilà Louée Louée Tout ça Et Donc Maintenant Yahweh Qui veut dire Celui qui C'est l'existant Ou encore C'est l'existant Voilà 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 Donc Et Et là Il fallait Autre chose Un autre nom Pour que ce nom Soit complet Mais le Seigneur A attendu Mais il avait donné Une petite ouverture Là tout ça Avec Jésus Et au choix D'accord Amen Et donc Le Seigneur Nous a déjà Préparés Avertis On ne peut pas dire Qu'il ne nous a pas avertis Par exemple Moïse Le Seigneur Attendait bien sûr Véritablement Le temps de la grâce Pour Pleinement se révéler aux hommes Parce qu'avant C'était des mystères Vous voyez non Dieu était devenu Un mystère À cause du péché Et les prophètes Entrevoyaient Certaines choses Difficilement Par exemple là Ils voyaient au travers De certains Un certain nombre De barrières Voilà Par exemple là Ils étaient Ils étaient là Mais Dans les creux ici Les creux ici C'est des choses cachées Le mystère Vous voyez Et là maintenant Dieu attendait Le temps de la révélation Vous comprenez Voilà Donc ils voyaient Mais de manière obscure Un peu De manière un peu Voilà Quand on demandait Véritablement Sa révélation Ils disaient Ça va venir Voilà Ils disent Je m'appelle Yahweh Pour l'instant Voilà Contentez-vous de ça Je vous allez voir après Ils disent Bon Yahoshua Mais ils ne comprenaient pas Que c'était le nom de Dieu lui-même Moïse a reçu ça Mais je pense Qu'il y a certaines choses Qui pouvaient lui échapper aussi Parce que voilà Et Mais Et Qu'est-ce qui se passe Il fallait le temps de la révélation Et là En attendant Pendant tout ce temps Alors qu'est-ce qui va se passer Dieu va Permettre A ce que des humains Aient des noms A la fin desquels Yah Yah A chaque fois Yah Pour nous donner un avant-goût Vous voyez non ? Voilà Par exemple Vous avez Elia Comme on l'a vu Elia Voilà Alors Ça donne ci Ça donne ça Je ne sais pas Alors Elie Elia Par exemple Alors pourquoi Elia ? Donc Elie On a ici El Qui veut dire Dieu Et on a Yah ici La contraction Ou le diminutif du mot Du nom de Yahweh Alors pourquoi Yah ? Et quand on va dans le contexte historique On comprend que Cet homme A vécu A une époque Où Tous les prophètes étaient presque corrompus Tout Tout Israël Disait que Baal Et Dieu Et Elorim D'accord ? Et Et Donc Dieu va choisir un homme Et il va lui donner Le nom de Yahweh Et mon Dieu Vous Vous avez Baal Mais moi Mon Dieu C'est Yahweh C'est ça Elie D'accord ? Amen Vous voyez maintenant Quand on vient On le traduit par Elie Bon On perd un peu Quelque chose Donc Le Yah Là on l'a remplacé Par I-E On l'a franchisé C'est dommage Voilà Mais ceux qui veulent Aller plus loin Un peu Dans l'étude biblique Ils se disent Mais ouais Effectivement On retrouve Yahweh ici Voilà Yahweh Yahweh Donc on l'a vu Et Dieu donnait Des noms comme ça Aux hommes Pour une portion Et là Zacharie par exemple Ça donne Zacharie Voyez ? A chaque fois Esaïe C'est Yéchaïa Voyez ? A chaque fois Mais comment On est passé De Esaïe De Yéchaïa A Esaïe Quand même Yéchaïa C'est beau ça Voyez ? Plein de choses comme ça Et Donc Et comme on l'a vu La lettre J Va être inventée Et ensuite On va traduire Yesus Le grec Yesus Par Jésus Mais si vous lisez Les bibles françaises D'avant L'invention De la lettre J On retrouve Yesus Ou Yeshua Et tout ça Donc Maintenant Le temps De la révélation Arrive effectivement Et le dernier livre De la Bible S'appelle comment ? Révélation Et qu'on a On a préféré Mettre le nom Le nom grec Apocalypse Qui vient de Apocalypse Et Apocalypse Devient Des choses On fait des films Là-dessus Sur les catastrophes Naturelles Alors que ça n'a rien à voir Apocalypse Vu dire simplement Révélation Et c'est le dernier livre Qui clôture La révélation De la parole Commence par Révélation De Yeshua C'est-à-dire Action Dotée le voile Pour que Yeshua Soit vu C'est ça le truc Qui a fait Hum C'est qui ça ? Amen Qui d'autre ? Ah bah c'est bien Pourquoi ? Hum Ça a coulé Ben c'est bien Gloire à Dieu Merci Seigneur Non mais je savais Mais je voulais juste T'encourager Amen Donc vous voyez C'est quand même terrible Nous avons un livre Dont le dernier La dernière épître Dit Nous avons une Bible Dont le dernier livre Commence par Révélation De Yeshua Mais pourtant Les gens veulent Qu'on leur parle De l'argent De la prospérité C'est-à-dire Dieu clôture Les écritures Par La révélation De Dieu Et là nous On se bat Pour autre chose On se bat Pour le ministère Et Quelle langue Maintenant Parlait notre maître Justement Parce que là Ça c'est quelque chose Voilà Mais parlait Quelle langue Jésus Quand il était sur terre C'est quand même Important de le savoir N'est-ce pas Très important Il parlait Quelle langue Est-ce qu'il parlait L'ingala Le français L'hébreu Quelle langue Il parlait le Seigneur On va vérifier Allons voir ça Qui veut le savoir Glorie à Dieu Alors Vous avez vos bibles On va vérifier Dans la parole Dans la parole Du Seigneur Ok Allons Nous sommes dans D'abord On va voir Dans deux rois Chapitre 18 Verset 26 Deux rois 18 26 Alors Eliakim Fils de Shilkia Shibna Et Yowak Dire à Rabshake Nous te prions De parler En araméen A tes serviteurs Car nous le comprenons Mais nous Mais nous Mais ne nous parle pas En hébreu Aux oreilles du peuple Qui est sur la muraille Ok Donc le roi d'Assyrie Ici Vient attaquer N'est-ce pas Israël Le pays de Juda Notamment A cette époque là Il n'y avait pas encore La captivité Les hébreux N'étaient pas encore Déportés De Jérusalem A Babylone Donc il parlait L'hébreu Donc Il se trouve que N'est-ce pas Le roi d'Assyrie Envoie son général Pour dire Aux juifs Mais préparez-vous Vous allez être Déportés Et puis Le gars arrive Le général arrive A Jérusalem Il commence à parler Vous voyez C'était une ville Entourée des murailles Il y avait des gardes Sur les tours des gardes Tout ça Partout Et le peuple était là Le peuple était certainement Dans le stress On va être Comment dire Déportés Tout ça Et là L'Assyrien qui arrive Le général Il commence à parler Non À un araméien Donc leur langue À eux Araméien Qui vient d'Aram C'est la Syrie D'accord A l'époque Il y avait la Syrie Il y avait aussi Assyrie Voilà Après c'est presque La même chose Mais Donc Et La capitale de la Syrie C'est quoi ? Damas Et se trouve que Eux là Les Syriens D'ailleurs pour votre information C'est de là aussi Qu'ils sont sortis Les Abba Ce sont les Écritures Ancien Le Seigneur le dit On en parlera une fois Une autre fois Et même la femme De Jacob Vient de là Voilà Bah oui C'est le même peuple Donc les Shemites Et là mes amis Les Syriens ici Parlaient L'araméien D'accord Et là Les Juifs ici Ils disent Non il ne faut pas Parler en hébreu Parce qu'ils ont utilisé L'hébreu La langue de ce peuple là Pour qu'ils entendent Le message du roi d'Assyrie Et les gardes Disent Non 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 Parlez pas en hébreu Aux oreilles du peuple Parce qu'ils vont tout comprendre Parlez plutôt en aréméen Parce qu'il n'y a que nous Qui comprenons cela Parce que les intellectuels À l'époque Ce qu'il y avait Beaucoup étudié Parlaient Plusieurs langues Notamment L'aréméen Alors Et Maintenant que ça se passe Ils disent Non 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 Le monsieur le général Dis non non Je vais parler justement En hébreu Parce que c'est A ton peuple Que mon roi Mon seigneur M'a envoyé parler Et Donc Que ça se passe En Au 6ème siècle Avant Jésus Christ Nebuchadnezzor Roi de Babylone Arrive à Jérusalem Va Mettre un siège dessus Il va la siéger Pendant 3 ans Et ensuite Il va faire Il y a une brèche Sur les murailles Il va déporter Presque L'élite Une grande partie Du peuple À Babylone Et presque Toute la vie Des judas A été déportée Presque Ils ont laissé C'est le moment Quelques peuples Quelques personnes Les pauvres Tout ça Et ce peuple Qui va être déporté Les hébreux Les juifs Qui arrivent À Nassiri À Babylone Ils vont perdre Leur langue L'hébreu Ils avaient les écrits En hébreu Donc le Tanakh Tout ça Voyez La Torah Notamment Avec les écrits Des haïs Tout ça C'est le vécu avant Ils vont être déportés Donc ils vont perdre L'hébreu Comme beaucoup Beaucoup d'étrangers Beaucoup de français D'origine étrangère Vivant en France Qui sont nés ici Qui ont grandi ici D'autres Et vouloir parler En chinois Le mandarian Je ne connais pas Tu es chinois Non oui Mais je suis français Toi tu es congolais Oui Tu parles lingala Pas milikais Oui Eux c'est pareil Alors Au arabe Non je ne parle pas l'arabe Je comprends Tout ça Et là Ils ont appris L'araméen Et 70 ans après Ils vont rentrer Au pays Et ils parlaient L'araméen D'accord Donc Yeshua Homme Notre maître Sa langue maternelle Était l'araméen Est-ce qu'on peut le prouver Est-ce qu'on peut le Bien sûr Vous voulez qu'on vous donne Des passages Non Allons voir Nous sommes là Esdras Chapitre 4 Verset 7 Esdras Esdras Ou Ezra Ezra Il faisait partie Des juifs Qui étaient revenus De l'exil Ok Ezra 4 Ezra 4 7 Et du temps C'est compliqué C'est compliqué Donc vous voyez bien Donc vous voyez bien que Ici Mes amis Betty Quand ils sont sortis De l'exil Et bien Au lieu de lire Maintenant l'hébreu Et ils lisaient Ben normal Rameu Voyez Voilà Parce que la plupart De ceux qui étaient sortis Ils étaient jeunes Donc ils étaient nés À Babylone C'est la diaspora Qui revenait au pays Voilà Et ensuite Ils ont reconstruit Le temple Tout ça Jérusalem Néhemi Néhemiah Néhemiah Yah Yahweh Et là nous sommes Également dans Acte chapitre 1er Acte chapitre 1er On va lire Verset 16 Les versets 16 Et 19 Du verset 16 Au verset 19 Hommes frères Il fallait que fût Accomplir l'écriture Ce que le Saint-Esprit A prononcé d'avance Par la bouche de David Au sujet de Yehuda Devenu le guide De ceux qui ont saisi Yehoshua Car il était compté Parmi nous Et il avait reçu En partage Ce même service En effet Après avoir acquis Une terre Avec le salaire De l'injustice Qui lui avait été donnée Il est tombé S'est rompu Par le milieu Et toutes ses entrailles Ont été répandues Et la chose A été si connue De tous De tous les habitants De Yerushalem Que cette terre A été appelée Dans leur propre langue Akeldama C'est-à-dire La terre du sang Ah ! Dans leur propre langue Alors je vous pose la question Dans leur propre langue La langue de qui ? Des habitants De quel pays ? De quelle ville ? De Yerushalem On est d'accord ? C'est ce qui est écrit On dit Ils ont N'est-ce pas Donné Le nom de Adel 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 Et ce mot-là C'est un mot Qui fait partie De la langue De ce peuple De Yerushalem Alors on va aller Dans le lexique biblique On va aller vérifier L'origine De ce nom-là Ça vient de quelle langue Véritablement Donc là nous avons Une information Dans la Bible Qui nous dit Que les habitants De Yerushalem Parlaient une langue Et on va vérifier De quelle langue Parle-t-on ici Vous allez voir Quand ils parlaient Ils ne parlaient pas Jésus Je crois que C'est le nom De Yerushalem Traduit en anglais Comme Jésus Pas de problème Comme Yessou En Lingala Pas de problème Ça donne quoi ? Araméen L'origine Alléluia Merci Araméen Vous vous rendez compte ? Donc c'était la langue Des habitants De Yerushalem Amen Quelle était la capitale De quel pays A cette époque ? De quel pays ? Judas La Judée La Judée Vous voyez ? Et Yessou Est né où ? A Bethléem Il a grandi où ? A Nazareth Et Bethléem Tout ça faisait partie De quel pays A l'époque ? Judas Judée On est d'accord Voilà Et toi terre De Yéhouda Le Judée Vous voyez ? C'est terrible ça Donc Yessou Myriam Et Yosef Parlaient l'araméen Donc à l'époque Il y en a qui parlaient Presque tout le peuple Il y avait une partie Le peuple qui parlait Le grec C'est la langue C'est la langue des intellectuels Vous voyez ? Un peu commercial Le grec Tout ça Et de l'élite On va dire un peu Comme l'anglais aujourd'hui Il y avait le latin C'était pour Les romains Vous voyez ? La langue de la Rome impériale Du royaume romain De l'empire romain Et il y avait aussi Bien sûr À part le latin Le grec L'araméen Qui était parlé par beaucoup Parmi les juifs Il y avait aussi Il y avait aussi bien sûr L'hébreu Et l'hébreu Et l'hébreu Était la langue De cérémonie La langue des prêtres La langue des gens Qui avaient fait des études Qui travaillaient dans le temple Également Vous voyez ? Voilà Et les écrits hébraïques Du Tanakh Les livres de Genèse À Apocalypse Non Genèse à Malachie Pardon Ces livres-là Étaient traduits De l'hébreu En arameen aussi Ce que les gens Appelaient Targoum Targoum Ou encore Commun Voilà Targoum Les Targoum Vous retrouvez ça même Sur le net Ou partout dans les livres Donc les écrits hébraïques Traduits en arameen Les Targoum Alors voyez ? Et donc il est chaud A parler l'arameen Voilà pourquoi ici Vous avez vu On dit dans leur langue Même les apôtres Pareil Voyez l'arameen On a d'autres expressions Voilà Arameen Tout ça On va vérifier justement Nous sommes dans Le livre de Merci Seigneur Dans Marc chapitre 3 Marc 3 17 Des expressions Que le Seigneur A utilisées Yaakov Fils de Zébédé Et Yohanan Frère de Yaakov Auquel il imposa Le nom de Boa Nerges C'est à dire Fils du tonnerre Boa Nerges Nerges Voyez ? Ça c'est de l'arameen Et qui a donné ce nom A ces deux Apôtres là ? Yeshua Donc ils parlaient L'arameen Ok Une autre expression Que vous connaissez D'ailleurs Toujours Il y en a plusieurs Dans Marc Toujours chapitre Chapitre Comment dire 5 Verset 41 Et prenant la main De l'enfant Il lui dit Talita Koumi Ce qui signifie Etant traduit Jeune fille Je te dis Lève-toi C'est terrible ça Talita Koumi C'est beau comme langue C'est une belle langue En tout cas Talita Koumi Oh là là Je vais ça avec l'accent Talita Koumi Ils vont dire C'est quoi ça Tout ça Ça y est C'est beau C'est une belle langue L'arameen aussi Alléluia Gloire à Dieu Waouh Vous vous rendez compte Mes amis là Il est trop fort Yeshua Quel j'ai lu Cette expression De la Bible Et qui ne s'est Jamais arrêté dessus Oui on est nombreux En fait méditer C'est connaître aussi Le sens des mots Et les définitions L'étymologie des mots Tout ça On découvre des trésors Mais c'est beau C'est beau C'est beau Voilà Nous sommes toujours Dans la marque Parce que la marque C'est rempli Marc chapitre 7 Verset 11 A 12 Vous Mais vous vous dites Si quelqu'un dit A son père Ou à sa mère Tout ce dont je pourrais T'assister Est corban C'est à dire Une offrande à Dieu Il ne sera pas coupable Qui a déjà lu Corban Hein Une autre expression N'est-ce pas Araméenne Mais on ne va pas Forcément s'arrêter dessus On dit ça On passe On dit Il n'y a pas de stop ici Ben Voilà Et d'ailleurs Quand on arrive dessus On va N'est-ce pas Accélérer Un cop On a pris sur le champignon On dit Non comprendo Allez Pourquoi ? Parce qu'il y a également Nos pasteurs Beaucoup passent dessus Sinon non comprendo Alors Nous cherchez Verset De la dîme Alléluia Tu ne dois pas Arrêter dessus Pas intéressant On dit Non 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 Dîme Oui Homme de Dieu Oui Guérison Oui Délivrance Alléluia Mariage Amen Nous devons être des étudiants De la parole du Seigneur Des lecteurs de la Bible On a la grâce d'avoir ce livre Entre nous Waouh Une autre expression On va prendre une autre expression Donc on a dit quoi Corban c'est ça non ? Voilà Attends Attends tu peux relire cette expression S'il te plaît La marque là-bas 7, 11 à 12 Alors Mais vous vous dites Si quelqu'un dit à son père Ou à sa mère Tout ce dont je pourrais t'assister Est corban C'est-à-dire une offrande à Dieu Il ne sera pas coupable Vous vous dites Il parle à qui ici ? Aux dirigeants Donc il leur dit Mais vous dites ça Dans votre langue Donc l'arameen Vous dites ça Voilà Marc chapitre 7 On va prendre le verset 34 Puis levant les yeux vers le ciel Il soupira Et lui dit Et lui dit C'est-à-dire ouvre-toi C'est-à-dire ouvre-toi Marc chapitre 14, 36 Pardon Et il disait Abba Père Toutes choses sont possibles Éloigne de moi cette coupe Toutefois non pas ce que je veux Mais ce que tu veux Il disait quoi ? Abba Père Et en hébreu Père C'est Ab Vous voyez ? Et en arameen C'est Abba Abba Toi le Père éternel Sois loué Jésus Fille des véritables Waouh Qui découvre des choses là ? Seigneur mon Dieu Et regardez Regardez Qui est le nom de l'homme du général Sous N'est-ce pas Aqab Qui avait pris 100 prophètes Pour les cacher 50 dans une grotte 50 dans une autre Ab Dias Ab Le Père Bah oui Ab Ça commence par Avec le préfixe Ab A-B Le Père Voilà Abba C'est Père en arameen Yeshua Parlez bien Comme il faut l'arameen Mes amis Ok Abba Et on va prendre La dernière expression Que vous connaissez tous Maranatha Il y a Maranatha Il y a Osana Osana c'est l'hébreu Osana c'est l'hébreu Vous voyez Et L'expression Très connue Sur la croix 15-34 15-34 15-34 15-34 Et la neuvième heure Yehoshua S'écria d'une voix forte Elohi Elohi Lama sabachthani Elohi 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 Donc Elohi C'est Dieu Voyez Dieu Mon Dieu Mon Dieu Et ça vient de l'hébreu L-E-L Ou Eloha Elohi 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 Là-bas sabachthani Voilà Donc il parle Jusqu'à la croix Jusqu'à la mort Il parle d'armée Maintenant On va Prendre un autre passage Dans le livre de Acts chapitre 26 Verset A partir du verset 14 Même verset Verset Je sais pas 10 C'est ce que j'ai fait A Yerushalem J'ai mis en prison Beaucoup de saints Après en avoir reçu Le pouvoir des principaux prêtres Et quand on les faisait mourir Je joignais mon suffrage A celui des autres Je les ai souvent châtiés Dans toutes les synagogues Et les forçais A blasphémer Dans mes excès De fureur contre eux Je les persécutais Même jusque dans les villes étrangères C'est ainsi Que j'allais à Damas Avec l'autorisation Et la permission Des principaux prêtres Quand vers le milieu du jour Ô roi J'ai vu en chemin Resplendir autour de moi Et de mes compagnons Une lumière venant du ciel Et dont l'éclat Surpassait celui du soleil Et nous sommes tous Tombés par terre Et j'ai entendu une voix Me parlant En langue hébraïque Disant Shaoul Shaoul Pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur De regimber Contre les aiguillons Mais j'ai répondu Qui es-tu Seigneur ? Et il a répondu Je suis Yehoshua A Que tu persécutes Yehoshua Jésus Parler en quelle langue ici ? Il arrive au ciel Il arrive au ciel Quand il est rentré Chez lui Il se révèle à Shaoul 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 Qui est devenu Sol En français Shaoul Regardez Regardez comment ils nous ont Quand même un peu Souvent mélangés Shaoul C'est le roi Le premier roi Véritablement D'Israël Qui va être N'est-ce pas Remplacé par David Et Maintenant En français Ils ont fait Saoul Et pour Paul Ils ont mis Sol Donc La correspondance Entre les deux Est cassée Alors que c'est le même nom Voilà pour la dernière version Parce que Quand ils ont fait ça En grec Les hébreux du premier siècle Du deuxième siècle Savaient Même si Ils savaient Que c'était le même individu Mais pour nous autres Ils sont des nations On est perdus On ne sait même pas Faire de correspondance Entre les deux Parce que c'est le même nom En fait C'est pour cela que dans la dernière version Parce qu'on va vraiment passer à autre chose En fait Le plan du Seigneur C'était qu'on restaure Les noms hébraïques Pour que la correspondance En hébreu En hébreu bien évidemment Je suis Je suis Yehoshua Yehoshua que tu persécutes D'accord ? Waouh ! Et on retrouve Le yeh ou ya Parce que Chez les hébreux Il y avait des noms Qui commençaient aussi Par Yeh D'autres Se terminaient par Ya C'est terrible quand même Par exemple Regardez Qui a déjà entendu parler De Judith Tout le monde En fait En hébreu Ça donne Yeh Ou Yehudite Bah oui On retrouve le yeh De Yehoshua Alors soit On peut appeler Yehoshua Ou Yaoshua Donc on retrouve Ya Ou Yeh Parce que les deux C'est pareil C'est la même chose Parce que En fait Les consoles Les voyelles N'existaient pas C'est terrible ça Mes amis Là Donc Judith C'est Yehudite Yehudite C'est beau non ? Qui découvre des choses C'est magnifique Les juifs messianiques Ils savent ces choses là Non pour nous C'est la découverte Mais eux C'est leur langue Donc c'est naturel C'est pour cela Que vous entendez Par exemple Benjamin Nous ça devient On dit Benjamin Mais Jacob n'a pas dit Benjamin Écoute Comme le premier ministre Actuel D'Israël Comment il s'appelle ? Ben 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 c'est le fils Ben Égal fils Parce qu'il y en a Qui s'appelle Ben Et ensuite Vous rajoutez Niamin Ben Fils de Yamin Quelque chose comme ça Bref A part de la définition Alors C'est quand même Vous voyez C'est magnifique Vous voyez Alors Il dit Mais qui es-tu Seigneur ? Qui es-tu Seigneur ? Qui es-tu ? Il dit Je suis Yehoshua Que tu persécutes Il parle en araméen Effectivement Et Bon Certains Dissent que En fait Les écrits De la nouvelle alliance Donc Également Les quatre évangiles Matthieu Marc Luc Et Jean Et ainsi que Les écrits de la nouvelle alliance A partir du acte des apôtres En fait Ces écrits là On n'a pas Ce qu'on appelle Les autographes C'est-à-dire les écrits originaux Ça n'existe plus Et on n'a que les copies Des copies Des copies Qui sont en grec Alors Certains disent que Les originaux De ces écrits Étaient en hébreu D'autres en araméen C'est pas ça forcément Le plus important Ou ça qui est salutaire Voilà Donc ça c'est juste Pour notre information Voilà Est-ce que ces copies Des copies Des copies Des copies Sont vraiment valables Bien évidemment Parce que Dieu a concevé Quand même sa parole L'essentiel dont on a besoin Pour notre salut Vous comprenez ? Amen Voilà Et alors Maintenant Certains disent Comme Papias Qui a vécu Au début du deuxième siècle Papias Qui était un homme Qui a reconnu apparemment La propre Jean Dit Que Matthieu Cet évangile Était écrit En araméen Voilà Mais est-il que Le nom de Yehoshua Était un nom Yehoshua Était un nom Connu Bien évidemment Des hébreux Parce que le premier Yehoshua Dans les écritures C'est le disciple De Moïse Vous voyez non ? Il s'appelait comment avant ? Non Oser Ah ah Oser veut dire quoi ? Salut D'accord ? Voilà Salut ou sauver Mais Moïse dit D'accord Mais tu t'appelles Sauver Ou sauveur Mais il faut le nom De celui qui sauve Ben oui C'est pour là que Moïse Va rajouter Le 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 Donc Ça donne Ça donne Yehoshua Par là Moïse voulait dire que Sans Dieu Sans Yehoshua Toi Oser Tu ne peux pas Amener ce peuple Du désert A Canaan Donc Sans Yehoshua Qui est la porte du ciel Personne ne peut accéder A la vie éternelle Il dit Personne ne peut venir aux Perses Sans passer par moi Il dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Waouh Il est catégorique Catégorique Un seul nom Qui sauve Donc Yehoshua C'est un nom Connu Maintenant Il ne faudrait pas Condamner Les personnes Qui disent Jésus Parce qu'on le dit Vous comprenez Ce que je veux dire Voilà Donc ça c'est juste On a ces informations Juste pour nous aider A comprendre L'origine des choses Voilà Et Cet Dieu Est magnifique Alors Certains Vont dire Ben vous voyez Nous parlons de la révélation Du nom de Dieu Ils disent Ben Quand on leur pose la question Les trinitaires notamment Quel est le nom Du père Allez Il y a un enseignant français Très connu J'étais résonant J'étais résonant Et Qu'il y a de l'âge Je le respecte Parce que je pense Que même cet homme Est sincère Même si je ne l'ai jamais vu Même si je ne connais pas Mais il faut être honnête Voyez Amen Parce qu'on sent quand même Quand quelqu'un est sincère Quand Voilà Parce que Personne Personne n'a le monopole De la révélation De la connaissance À part Dieu lui-même Donc On n'est pas les seuls À apporter l'évangile Et Donc Même si parfois Il peut nous combattre Mais je reconnais Que c'est un homme Que le Seigneur a appelé Voilà Et cet homme Dit malheureusement Que Quand on lui pose la question Notamment un frère Lui avait envoyé un mail A l'époque Ça date déjà Pour lui poser la question Mais donnez-moi Le nom du père Quel nom du père Il a répondu Le nom du père C'est père C'est quand même compliqué Parce que Le problème c'est que Quand tu dis Le nom du père C'est père Ça veut dire Ab En hébreu Et Abba En araméen Pater En grec En latin un peu Voilà Et Tout le monde S'appelle Tout le monde est père Pratiquement Tous les hommes Sont des pères Pratiquement Je veux dire Ils ont engendré Ils sont pères Imaginez vous allez Vous venez en France Vous dites Préfet Bon Lequel va répondre Le préfet de l'Essone Va se regarder Il va regarder Le préfet de Saint-Saint-Denis Et Leur va le regarder Bon Imaginez Quelqu'un débarque Dans la salle ici Il dit Papa Tous les papas Vont réagir Ok On est d'accord Vous dites Président Oui mais Il y en a plusieurs En France Il y a le président De la France Le numéro 1 Et ensuite Il y a le président Des assemblées De l'Assemblée nationale Il y a le président De l'Assemblée nationale Il n'y en a qu'un Le président Vous avez Les présidents Des régions Vous avez aussi Les présidents Des églises Alléluia Voilà Les présidents Des associations Culturelles Cultuelles Et leurs secrétaires Bon Lequel va répondre Président Vous allez à la télévision Sur le téléphone Vous criez Président Ok Lequel Il y en a combien En fait Il y en a un Qui est au-dessus De tout le monde Mais il faut son nom Lequel C'est monsieur Macron Au-dessus de tous Les présidents français Je veux dire Voilà C'est ça Donc il y a plusieurs Présidents en France Mais il n'y en a qu'un Qui est au sommet Et il a un nom propre Ce nom propre Vous ne le trouverez Nul part ailleurs Voilà pourquoi Paul dit Nous savons que Il y a des idoles C'est-à-dire Les autres dieux Paul dit Ce sont les idoles Donc des faux dieux Mais il dit Pour nous Il n'y a qu'un seul Dieu Waouh Il écrit Cette parole La 1.48 On l'a lu tout à l'heure A un peuple Qui avait Un panthéon Avec plusieurs Divinités Les grecs notamment Vous vous rappelez Paul Ils se retrouvent A Derbe Avec Silas Acte 16 Dieu va les utiliser Pour produire un miracle Un boiteux de naissance Il va se mettre à marcher Et on nous dit que La foule Ainsi que les prêtres De Zeus Vont se précipiter sur eux Et ils vont nommer Paul Zeus C'est lui qui portait la parole Non comment Paul Hermès Voilà Le messager Le prophète Et Silas Le père de Dieu Ils ont cru que Silas C'était le père De Paul Et Paul était son prophète Et on nous dit Qu'il voulait même Sacrifier des animaux Pour eux Ça n'a pas commencé Aujourd'hui Paul déchure Ses vêtements Quel est ce bishop Qui va déchirer Sa cravate Oh Seigneur Sauve-nous Nous sommes des hommes Comme vous Donc Paul Maintenant dit A ce peuple là Il y a C'est vrai Il y a des êtres Qu'on appelle Dieu Comme il y a Véritablement Plusieurs seigneurs Et plusieurs Dieu Ou Elorim Mais il dit Mais pour nous C'est différent Pour nous qui Le peuple Qui a reçu La révélation De ce Dieu Qui est le seul Assis Sur le trône Comme Ézéchiel L'a vu Rappelez-vous bien Maintenant Vous allez me dire Oui mais L'honneur du père C'est père Ah non Vous savez Je vais vous dire une chose Quand vous lisez Dans la Bible Père Lisez bien Les épîtres de Paul Paul quand il dit Père A chaque fois Quand il dit Dieu Il associe automatiquement Sa paternité A la paternité Donc Dieu Est père A chaque fois Lisez bien Dieu est père Dieu est père Tout le temps Donc Tout Dieu Est automatiquement père Baal était le père De ses adorateurs Astarté était la déesse La mère De ses adorateurs Voilà pourquoi on dit Marie En fait la mère de Dieu Marie La mère Pas notre Dieu Bien évidemment C'est notre mari Comme on l'a vu C'est Artémise Ou Diane Les Éphésiens Voilà Donc quand vous lisez Dieu Même les faux dieux Ils sont en même temps Des pères De leurs enfants Voilà Le diable Et le dieu De ce siècle Le Seigneur dit Aux apôtres Aux juifs Aux pharisiens Dans Jean 8.44 Vous avez pour père Le diable Bah oui C'est un père Pour ses enfants Les enfants du diable Jean le dit Et Jean Johan le baptiste Dit N'est-ce pas Vous êtes La Non Pas la race Ça a été mal traduit On a rectifié ça aussi Beaucoup disent L'idée de la race Y est Mais la progéniture C'est plus fort encore On est d'accord Voilà Parce qu'on peut être La même race La race des pêcheurs Sans être forcément Je veux dire Avoir le même père Biologique Mais là Il y a une progéniture Vous êtes engendré Par quelqu'un C'est terrible Du serpent Wow Et il y a plusieurs Paroles dans la Bible Qui nous montrent Que Yeshua Est notre père En tant que Dieu Parce que Si l'on dit Qu'il n'est pas le père Automatiquement Ceux qui disent Qu'il n'est pas le père Ils disent Sans se rendre compte Quand tu Si tu dis Que Jésus n'est pas le père Automatiquement Tu réunis sa divinité Parce que Tout Dieu est père Toute divinité est père Automatiquement Et le Seigneur Dans la Bible A plusieurs reprises A parler de sa paternité Après sa résurrection Il va à la pêche Voir les gens à la pêche Rattraper ses enfants C'était quand même Des personnes de certains âges Il les laisse d'abord Ramer toute la nuit Sans prendre Le matin il arrive Il dit Mes enfants Mes petits enfants Vous allez me dire Oui mais c'est un titre Que des docteurs donnaient A leurs élèves Mais c'est plus que ça Quand il dit La poule Qui déploie ses ailes Pour rassembler ses poussins Autre chose Merci Saint-Esprit J'allais oublier Est-ce qu'on peut vraiment Acclamer le Saint-Esprit ? Merci Notre Dieu Alors cette fois-ci Cette fois-ci Nous parlons de la révélation de Dieu Qui est notre Dieu ? Qui est Dieu ? Alors On ne va pas prendre la BJC Parce qu'on n'est pas sectaire Et on va prendre Vous allez taper sur Google Comparaison Bible Comparaison, comparaison, comparaison Bible Comparaison Bible Si vous êtes Logiquement c'est le premier lien Vous cliquez dessus Je crois qu'il y a D, P, E Quelque chose comme ça C'est ça non ? Voilà c'est ça merci Vous cliquez dessus Vous êtes Et vous tapez Jean 17 Le verset 12 Vous allez voir plusieurs versions de la Bible Logiquement Non, il n'y en a pas plusieurs ? Ok Est-ce que tout le monde y est ? Tout le monde a trouvé ? Quelqu'un ? C'est arabe Ouais On a chargé du coup le réseau On a surchargé le réseau Et Qui a trouvé ? Ok C'est parfait Il y a plusieurs versions non ? Beaucoup même Voilà Voilà Il y a beaucoup de versions Merci Pour ne pas que les gens disent Vous voyez C'est dans leur Bible à eux Voilà Tout ça Ils ont tout modifié Si vous estimez que nous avons de modifié Vérifiez dans ce cas là L'étymologie des mots Ou l'hébreu, le grec Vous allez voir Alors dans Jean 14 12 Non 17, 12 Moi je vais vérifier plusieurs versions Il y a plusieurs versions Ça charge Quelqu'un a trouvé ? Ouais c'est arabe Ok Tu as plusieurs Bibles dessus Tu as essayé ? Gloire à Dieu Alors tu peux lire Est-ce que tu as la seconde 21 ? La nouvelle Bible seconde Parfait Tu pourras lire ? Notez bien La nouvelle Bible seconde Donc c'est la NBS Donc écoutez bien Ce qui est Les gens qui ont traduit ces Bibles là Sont presque tous trinitaires D'accord ? Et vous allez voir que dans leur propre Bible Et ce passage là Ils l'ont traduit Pour ceux qui l'ont bien traduit Notamment la NBS La 21 Ce passage là est traduit Correctement D'après les textes grecs D'accord ? D'après les textes grecs Et Et Maintenant Vous allez voir que dans leur propre Bible Les trinitaires Bon Leur propre Bible démontre Les textes grecs Démontrent que Yeshua est le Père On lit ça Second 21 Jean 17 12 Lorsque j'étais avec eux Dans le monde Je les gardais en ton nom J'ai protégé ceux que tu m'as donné Et aucun d'eux ne s'est perdu A part le fils de perdition Afin que l'écriture soit accomplie Dans ce cas là C'est pas second 21 La NBS NBS Lorsque j'étais avec eux Moi je les gardais en ton nom Ce nom que tu m'as donné Ah ! Lorsque j'étais avec eux Moi je les gardais en ton nom Gardais en ton nom Qui parle ici ? Yeshua Homme Ok Il dit quand j'étais sur terre avec eux J'ai gardé J'ai gardé Mes disciples Les disciples En ton nom Donc il parle au Père D'accord ? Amen Nous sommes en train de vous révéler le nom du Père en fait Qui est Dieu ? Quel est ce nom ? Yeshua dit au Père Quand j'étais sur terre Sur ce passage Je gardais les disciples En ton nom D'accord ? Et ce nom là Qui est Tu me l'as donné Amen Quand on cogite Quand on cogite On dit Waouh Quand on a saisi On dit waouh Qui n'a pas compris ? Qui n'a pas compris ? Tu n'as pas compris ? Tu peux relire là ? Suivez très bien Lorsque j'étais avec eux Moi je les gardais en ton nom Qui parle ici ? Jésus Jésus On est d'accord ? Il parle à qui ? Au Père Ok Il est 100% homme et 100% Dieu Il parle au Père Il dit Lorsque j'étais sur terre Avec les disciples Je les gardais en ton nom Ton nom à toi D'accord ? Ok Et la deuxième partie dit quoi ? Ce nom que tu m'as donné Ce nom à toi Que tu m'as donné Il dit que le Père Lui a donné Ce nom à lui Allez Tu as compris ? Donc Maintenant Si on pose la question du Père Par rapport au nom du Père Quel est le nom du Père ? Selon la bouche de Jésus C'est qui ? Jésus Ou Yehoshua C'est clair pour vous là ? Qui n'avait jamais lu ça comme ça ? On en a déjà parlé là Vous vous rendez compte mes amis là ? C'est la propre Bible à eux Bon Vous savez Semer Une autre version Qu'ils lisent beaucoup là Allons vérifier ça Si on peut trouver ça Je l'ai On y va Aussi longtemps que j'étais parmi eux Je les ai gardés par le pouvoir de ton nom Ce nom que tu m'as donné Je les ai gardés par le pouvoir de ton nom Ton nom à toi Et ce nom là Tu me l'as donné Bon Quand Yehoshua Yehoshua parlait ici Qui est d'accord avec moi que Pierre était là ? Qui ? Vous êtes d'accord avec la parole ? Pierre était là Il a entendu On est d'accord ? Ok Alors allons maintenant lire Ce que Pierre va dire plus tard Nous sommes dans acte chapitre 4 verset 12 Que vous connaissez Acte 4 à partir du verset 10 Acte 4 à partir du verset 10 Ouais tu peux ? Qu'il soit connu de vous tous Et de tout le peuple d'Israël Que c'est par le nom de Yehoshua Machia le Nazaréen Que vous avez crucifié Et que Dieu a ressuscité des morts C'est par lui que cet homme Se présente guéri devant vous C'est lui La pierre méprisée par vous Qui bâtissez Qui est devenue la pierre principale De l'angle N'y a de salut En aucun autre Car il n'y a sous le ciel Aucun autre nom Qui était donné aux humains Par lequel nous devions être sauvés Et on acclame On acclame On acclame les amis Alléluia Wow Alléluia Bon Le tétragramme On l'a vu Vu veut dire L'existant Et on a rajouté Au tétragramme Le verbe Yasha Voyez Le tétragramme Vous l'avez là Le nom de Dieu Le plus cité dans la Bible De Genèse à Malachi Et ensuite La révélation Quand elle est arrivée Le nom va être complété On a rajouté Yasha Yasha Qui veut dire Salut Ou sauver Donc Le tétragramme Allait venir C'est ça Yéhoshua Le tétragramme Est venu nous sauver Voilà pourquoi Esaïe 35 Dit Dieu Viendra Lui-même Et il vous sauvera Alors Les yeux Des aveugles S'ouvriront Qui dans Jean 9 A dit à cet homme Né aveugle de naissance Va te laver Au N'est-ce pas Réservoir de Siloé Qu'est-ce que le maître a fait Quelqu'un qui est né aveugle Qui avait 40 ans C'est écrit Plus de 40 ans A peu près 40 ans Et le Seigneur Aurait pu lui dire Ouvre tes yeux C'est fait Non Il est magnifique Il va Cracher par terre Heureusement que le gars N'a pas vu Il y a des choses Que Dieu fait pour notre bien On ne le voit pas Là c'est un message encore Mais tu entends simplement Ne change pas la définition Crois seulement Que le raccac C'est pour ton bien Alléluia Nous ne marchons pas par la vue Mais par la foi La foi vient de ce qu'on a C'est un message L'esprit est magnifique Tout est dans la Bible Il crache Il fait de la boue Il applique sur les yeux C'est-à-dire Il rend encore cet homme Doublement aveugle Et ensuite Il lui dit Va te laver Il n'a pas dit Pierre accompagne-le Toi-même Va te laver Ne marche pas par la vue Marche par la foi Parce que si tu vois Devant toi Un serpent Ne le vois pas Comme un serpent Vois-le comme un tapis rouge Parce qu'il a dit Voici Je vous ai donné l'autorité De marcher sur le serpent Et sur l'escarpion C'est-à-dire Il t'aime tellement Qu'il a dit à tout le serpent Vous devenez pour mes enfants Des tapis rouges Hallelujah Je crois que Dieu parle à quelqu'un ici Il est trop fort Yeshua Il a d'abord ouvert les yeux spirituals De cet homme Qui a appris à marcher par la foi Et les gens qui lisaient la Torah Dans le temple N'ont pas eu la foi Qui voyait Dans Dieu Il n'y a pas besoin D'être théologien Dans une école théologique D'être docteur Pour saisir les mystères De la parole Il faut l'esprit Qui a inspiré ce livre-là Jesus Et les sourds Nous entendrons Et il viendra lui-même Dieu Emmanuel Emmanuel Ou Emmanuel Dieu Parmi vous Voilà pourquoi les mages Sortent de l'Orient Là-bas C'est-à-dire Ils scrutaient le ciel Pour tirer des présages Pour connaître leur avenir Et voilà L'avenir est arrivé en chair et en os Parce qu'il est celui qui est Le présent Continu Qui était Le passé Et qui sera Ou qui vient Et en regardant le ciel Ils ont vu L'étoile Pas une étoile Mais l'étoile Qui brillait On dit que cette étoile Marchait Vous avez déjà vu une étoile Qui marche ? On dit que l'étoile Marchait devant eux Arrivé Au-dessus de la maison Où était le petit enfant L'étoile s'arrête L'étoile qui marche Qui a des jambes Et qui s'arrête Le GPS Dans la Bible Il y a la technologie Il a dit à Adam À l'être humain L'être humain Tu vas dominer Sur les osées du ciel Voilà pour qu'on peut Fabriquer les avions Airbus Dieu avait révélé ça à Adam Ils ont copié l'aigle Hélicoptère La libellule Il domine le ciel Il maîtrise Tu vas dominer Sur les présents de la mer Les sous-marins Ils ont vu le requin Regarde Tout ça Baleine On copie L'homme n'a rien inventé Frère Hallelujah Magnifique Seigneur Yeshua Le médecin de médecins Quand on mange les frioles On se guérit La restauration C'est se restaurer Tu manges la parole Tu es guérien Oh Seigneur Il y a des choses là Mes amis Yeshua Donc ils ont Ils ont mis Yasha maintenant Qui manquait Voilà pour dire Il dit Il dit A la femme sabaritaine Non Il ne faut plus aller Sur la montagne là-bas Pour prier Sur le mont Garizim Chercher Dieu Ni à Jérusalem Il dit Le temps est révolu C'est fini tout ça Le temps est révolu Il dit Maintenant Le salut Vient des juifs C'est-à-dire Yeshua Vient de Yehuda Voilà pourquoi On l'appelle Le lion De la tribu De Yehuda Voilà pourquoi Les chrétiens Les disciples du Seigneur Ne sont pas Mes amis des lévites Nous ne sommes pas des lévites Nous sommes des judéens Or les judéens Mes amis La tribu de Judas Mes amis Ne prenaient pas la dîme C'étaient des lévites Donc aucun pasteur Qui est judéen Ne doit prendre la dîme De quelqu'un Première raison Pour laquelle Les gens ne doivent pas Prendre la dîme Ni payer la dîme Parce que nous sommes Nous chrétiens L'église Des judéens Des Yehuda Deuxièmement Nous sommes des prêtres Et aucun prêtre N'a payé la dîme Oh ils prennent la dîme Jesus Christ Doublement délivré Voir le message Ça vient Il y a des choses Il y a des langues de feu Vous voyez Jesus Christ C'est magnifique Tout à l'heure Dans le bureau Depuis hier J'étais un peu mal Et dans le bureau Je disais Seigneur 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 Et l'onction est venu sur moi Juste avant de venir ici Quinze minutes avant La gloire du Seigneur est venue Et il commence à me dire Je t'ai établi pour enseigner Pour enseigner Je dis Seigneur C'est toi Là je veux la confirmation Et voilà comment Dieu vient confirmer les choses Mes amis Ce réveil qui a démarré Dans l'esprit Dans le monde spirituel Mes amis Qui est un réveil Qui va préparer l'église L'église de Yeshua L'enlèvement On n'est pas les seuls À commencer à vivre ces choses Il y en a plein d'autres Qu'on ne connait pas Dans les nations Qui commencent à vivre ces choses C'est le dernier message C'est Voici l'époux Voici Yeshua Plus vous allez le découvrir Plus vous allez tomber amoureux Vous ne pouvez plus Après avoir entendu telles choses Manger des coloquines sauvages Ça ne pourra plus passer Vous pouvez tourner 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 Nous avons goûté à Yeshua Nous ne voulons pas De belles bercédences Je ne sais pas quoi Tout ça c'est des Jesus Christ Vous savez Paul dit Ces choses qui étaient pour moi Des gains Regardez comme quoi De la boue Mais en fait le mot exact Que je viens de modifier tout à l'heure Le Seigneur a poussé à modifier C'est Je les ai considérés Ou je les considère Comme Mes amis De l'excrément Des animaux Donc ta belle Villa Ta belle maison Tout ça Tout ce que tu veux Tout ça Tes milliards là C'est comme Les cacas de chien En comparaison De la révélation De la connaissance L'excellence De la connaissance De Yeshua Yeshua Mashiach Ah non Oh Jesus Non Vous provoquez L'onction Du Seigneur Jesus Oh alléluia Oh alléluia Tu es ce vase là Que Dieu prépare Pour porter Le Mashiach En toi La gloire de Mashiach Voyez Jesus Christ Donc tel que tu es là Tu dois comprendre Que tu es messianique Le Mashiach Est avec toi Est en toi Est sur toi Et personne Et personne ne peut T'avaler Parce qu'on ne peut pas Avaler Dieu Parce que Oh alléluia Jesus Alléluia Oh alléluia Tu comprends ça Donc tu dois être Tranquille Tu dois être Dans le repos du Seigneur Dans le repos du Seigneur Yeshua Yahweh Est sauveur Donc tel que tu es là Tu es sauvé Tu es libéré Tu es purifié Tu es sanctifié Tu es mis à part Pour le Seigneur Et tout ça Et il t'a sauvé De toutes sortes D'handicap Voyez De l'aveuglement spirituel Il te libère Tu ne marches plus Par N'est-ce pas Par la vue Mais tu marches par la foi Même si la situation Devient Impossible Compliquée Mais toi Tu crois Que celui Qui a vaincu La mort Peut tout La révélation de Dieu Et il a commencé le monde En tant que père Parce qu'il a créé Un fils Adam Le fils s'est perdu Et à la dernière N'est-ce pas Dans les derniers temps Il est venu sur terre Révéler le père Le fils prodigue Est revenu A la maison Que tu es Et là Il y a un choix C'est le père Qui se révèle maintenant Mes amis Voilà pourquoi Quand il était sorti Là Vous parlez du père Le père Le père Le père Mes amis Le père Le père Le Dieu Tout-Puissant Et il a plusieurs Cascades Il a plusieurs fonctions Le père Le père Le fils L'esprit L'époux L'agneau Le lion La porte Tout 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 C'est pour ça que c'est lui qu'il faut invoquer C'est lui qu'il faut chercher Commencer à lui parler bien comme il faut Même des histoires Commencer à dire Seigneur je veux vivre autre chose avec toi Je veux Je veux vivre autre chose avec toi Je veux expérimenter ta joie Je veux que tu prennes encore ma vie Bien comme il faut Seigneur Je veux me consacrer encore à toi Seigneur mon Dieu Je veux être Comme une guitare Fais de moi ce que tu veux Joue avec Joue de moi Je suis comme une guitare Utilise moi avec toutes sortes de mélodies Pour ta gloire Alléluia Gloire à Dieu Ta vie Je parle à quelqu'un ici Ta vie ne plus ta vie Parce que Dieu a pris ta vie Alléluia Alléluia Voyez Voyez ici là Voyez ici là Voyez ici Voyez cette femme Cet homme Dieu a pris ta vie là Voyez C'est pas toi qui a donné C'est pas toi ma fille Qui va te donner ta vie Tu as quel pouvoir pour donner ta vie C'est lui qui t'a créé C'est lui qui nous a créé Il est venu Il a pris ta vie là Voyez Là où le diable voulait prendre ta vie Lui il est venu Il a pris ça là Tu es devenu sa propriété Sa propriété Il est devenu ton Dieu Donc tu n'as pas besoin De donner la dîme pour être béni Tu es déjà béni mon ami là Au nom de Yeshua Ce n'est pas ton argent Dont tu as besoin C'est ton coeur C'est mon coeur C'est nos vies Que Dieu prend Alléluia Gloire à Dieu Et tu deviens son instrument Attention Pour apporter la paix du Seigneur partout L'argent du Seigneur Alléluia Gloire à Dieu Laisse Dieu faire son travail Voici ton Dieu Voici ton Dieu Yehoshua 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 Amashia Le roi d'Israël Seigneur nous n'avons pas d'autre message que toi Nous ne voulons plus nous focaliser sur nos combats Sur nos adversaires Mais nous voulons nous focaliser sur toi Selon Hébreu 12 Toi qui suscite la foi Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Père, merci Au nom de Yeshua Amen On a fini Gloire à Dieu On peut l'acclamer Gloire à Dieu C'est bien, merci Très bien, merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada